Bonjour, je suis le dirigeant et le fondateur de Medtech. Medtech, c'est une société spécialisée en robotique chirurgicale. On développe des systèmes d'assistance à la chirurgie, plus précisément le robot ROSA, qui est un robot utilisé en chirurgie crânienne, en neurochirurgie. C'est un espèce de GPS de chirurgien qui guide la main du chirurgien et lui apporte un regain de précision et de sécurisation dans le geste. On a commencé dans le domaine de la chirurgie orthopédique. On a développé un robot qui s'appelle Brigitte, utilisé pour la chirurgie du genou. En 2006, l'ensemble des brevets ont été rachetés par un grand groupe américain et on a réinvesti le fruit de ces transactions dans un nouveau programme de recherche. C'est comme ça que le robot ROSA est né. Après un peu plus de trois ans de commercialisation, il y a plus d'une vingtaine d'hôpitaux, en France bien évidemment, mais également aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Chine, qui ont opéré plus de 1000 patients au total. L'international a été une nécessité impérieuse pour nous. Aller chercher des relais de croissance à l'international a été quelque chose de très important dans notre développement. Pour ce faire, bien évidemment, ça nécessite de la part de la société, du management, de la direction de s'impliquer, mais on a également été accompagnés dans ce domaine-là, notamment par la COFAS, qui nous a appuyés, qui nous a soutenus dans la création de notre filiale aux Etats-Unis. Je dirais que tout simplement, sans le concours, je ne pense pas que la société se représente. Je suis dans un domaine qui requiert beaucoup de capitaux, puisqu'on développe des machines, des robots, c'est assez long, assez capital intensive, comme on dit en bon français. Et le concours m'a permis d'obtenir, au travers de la subvention, en tant que l'OREA, j'ai obtenu une subvention qui m'a permis de lancer la société, et donc ça a été vraiment central dans, je dirais, la réalisation de ce projet. Notre prochaine étape, c'est de développer un robot pour la chirurgie de la colonne vertébrale qui va s'attaquer au mal du siècle, c'est-à-dire le mal du dos. Le conseil principal que j'aurais envie de leur donner, c'est prenez du plaisir. N'oubliez pas que le but est dans le chemin, et c'est justement l'aventure que vous vivez au quotidien, qui vaut la peine d'être vécu, voilà.